... Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah ta'barak wa ta'ala soient avec vous. Alors toujours dans notre étude du concept de Al-Ihsan, dans les précédentes vidéos, on a évoqué le Hadith al-Jibril, alayhis salam, pour pouvoir apporter une définition de Al-Ihsan. Et nous avions vu que dans ce Hadith, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam allait évoquer trois dimensions de la religion, Islam, Iman et Ihsan. Et on avait vu également qu'à la fin du Hadith, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à ses compagnons que celui qui était venu poser toutes ces questions, eh bien c'était Jibril et qu'il était venu enseigner aux hommes, ou il était venu enseigner aux gens leur religion. « Hada Jibril, ja'a yu'allimun nas dina'oum » Et donc, Islam, Iman et Ihsan, eh bien ce sont des sources d'enseignement. Et chacune de ces dimensions va par la suite donner naissance à une science. Alors, ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam va définir par Al-Islam dans le Hadith, il va donner naissance à la science du fiqh, la doctrine ou encore la jurisprudence. Al-Iman va donner naissance à la science de Al-Aqidah, ou alors qu'on appelle encore « ilmu al-kalam », fiqh al-akbar. Plusieurs noms sont donnés à chaque fois à ces sciences. Et Al-Ihsan va donner naissance également à une science particulière qu'on va appeler « ilmu al-tarbiya », « ilmu al-tazkiya » ou encore « ilmu al-tasawwuf », ce qui donne d'ailleurs le mot « soufisme » en français. Alors, il est important de le dire. Certains, lorsqu'ils entendent le mot « soufisme » ou « tasawwuf », ils décrochent, ils se braquent. Pourquoi ? Parce que malheureusement, il faut le dire, il y a eu tellement de mensonges qui ont été véhiculés autour du soufisme que certains, lorsqu'on va leur parler de la science de Al-Tarbiya, la science de l'Ihsan, la science de Al-Tazkiya, ils suivent et ils sont tout à fait d'accord, mais dès qu'on emploie le mot de « tasawwuf », et bien là, ils se braquent. Alors qu'en vérité, on parle de la même chose. On a une règle qui dit « la moucha hatafil istilah » Peu importe le mot utilisé, ce qui compte, c'est la réalité vers laquelle ce mot va renvoyer. Donc, quand on parle de la science de l'Ihsan, et bien, peu importe qu'on la nomme « soufisme » ou autre, ce qui compte, c'est l'enseignement que va contenir cette science. Et donc, dans les prochaines vidéos, on va s'intéresser aux enseignements de cette science. Alors d'abord, il est important de dire que la science de l'Ihsan, comme les autres sciences de la religion, elle est basée sur le Coran et la Sunna. L'imam Junaïd, qui est une référence, qui est parmi les premiers à avoir théorisé cette science, il va dire « notre science, elle est basée sur le livre, donc le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Et donc, si on parle d'une science à part entière, et bien, c'est parce que la science de l'Ihsan ou le soufisme, et bien, il a un objectif particulier. Tout comme le fiqh, il a pour objectif la connaissance du statut, des actions du fidèle, du croyant, et bien, le soufisme, il a également son objectif, qui est la purification de la nefs, de l'ego ou de l'âme humaine, pour pouvoir ressentir et vivre la proximité d'Allah. Ça, c'est son objectif. Également, cette science, elle a sa pédagogie particulière. Une pédagogie qui est basée sur « at-tahliya », qu'on peut qualifier de l'extraction des vices ou des mauvais penchants, et « at-tahliya », qui est l'embellissement intérieur de toutes les nobles qualités. Et donc, maintenant, les outils qui sont utilisés pour concrétiser cet objectif, et bien, il y en a plusieurs. Entre autres, la compagnie des pieux, le fait de suivre les recommandations divines, le fait de s'éloigner des péchés, l'invocation d'Allah également. Tout ça, ce sont des outils pour pouvoir atteindre l'objectif. Et puis, comme dans toutes les sciences, on a des références, des hommes ou des femmes qui ont porté cette science, qui l'ont diffusée. On peut parler de Al-Hassan al-Basri, Abu Yazid al-Bastami, Al-Kabaladi, Junaid al-Baghdadi, Cheikh Abdel Qadar Gilani, Abiy Hassan al-Shadili, Sidi Ahmed Zarroq, ou encore, peut-être, Sidi Ahmed Ben Ajiba. Donc, parmi ces grandes références, ces grands professeurs, on a certains qui ont mis leur écrit et leur enseignement par écrit, et d'autres qui ont transmis leur science dans une transmission orale de maître à disciple. Donc, maintenant qu'on a vu que Al-Ihsan avait donné lieu à une science, à part entière, avec un objectif, avec une pédagogie, avec des références, eh bien, dans les prochaines vidéos, on va étudier l'œuvre du Cheikh Abdel Wahadi Ben Aashir, qui également est une référence dans le domaine du soufisme, et afin de comprendre en profondeur quelles sont les leçons et les enseignements de cette science. Salaam alaykum wa rahmatullah.